Mioc, le dieu des épées, sa puissance démoniaque, après vous inquiétez pas, c'est la dernière sur Mead, après on parle de Xebec. ...aventure ou encore puissance, ces mots décrivent... ...mystère, aventure ou encore puissance, ces mots décrivent parfaitement One Piece. J'ai cru qu'elle allait dire Mioc, j'ai cru, j'ai cru, j'ai cru. ...enfin de nombreux secrets et mystères autour de certains personnages qui n'ont pas encore fait leur entrée en scène ou dévoilé l'entièreté de leur puissance, alors que nous arrivons presque au terme de cette magnifique aventure. ...de nombreux personnages mystérieux suscitent une certaine admiration, comme Shanks... Regardez, 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 il me termine. Mioc, je vous jure, il est trop, 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 trop fort dans l'acting. Regardez, regardez, là il y a Zoro, Zoro plus faible que Desbonnes. Regardez comment il tourne autour, regardez. Regardez en moitié combat Kaido, regardez comment il tourne. ...de nombreux personnages mystérieux suscitent une certaine... ...cet homme est un fou furieux, cet homme est un putain d'acteur, c'est un malade mental. ...encore Dragon, cependant aujourd'hui nous allons... Regardez comment il tourne ! ...c'est un fou furieux ! ...on parlait d'un personnage quelque peu controversé au sein de la communauté et qui pourtant n'est pas un personnage à mettre de côté et qui n'est ni plus ni moins que l'objectif final de Zoro, j'ai nommé Dracul Mioc. Dracul Mioc. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'analyser le personnage de Mioc afin de pouvoir comprendre d'où vient sa mystérieuse force et si ce dernier possède une véritable puissance ou une simple façade derrière son titre de meilleur sabreur. Wouah ! Là, dites-vous, sur cette simple image, il y a trois mecs, trois personnages qui peuvent fumer Mioc. Rien que là, tu prends ce plan-là, je te trouve trois mecs qui chient sur Mioc. Tout commence au chapitre 50. Et encore un mec qui chie sur Mioc, formidable. Où nous rencontrons Dracul Mioc, dit Oeil de Faucon. Son entrée en scène reste une des plus légendaire de l'oeuvre. Quelques chapitres avant cette apparition, l'antagoniste présenté était Don Krieg, qui était présenté comme le pirate le plus puissant d'Istoblouk, d'où Zoro et Luffy étaient originaires. Du fait de ce que Zoro et Luffy ont pu nous présenter dans leur ancien combat, nous avions un léger aperçu de ce que Don Krieg était capable. Mais pour Mioc, ce pirate n'était qu'un vulgaire insecte. Il ne lui fallut que d'un seul coup de sabre pour mettre en échec toute une armada. Ce fut la première fois que nous faisions face à une telle démonstration. Tout s'accéléra. C'était la première fois que nous vîmes Zoro dans un tel état. Apeuré, excité, stressé. Le bougre, non, ce n'est pas vrai. L'homme au sud Faucon. C'est ce que Zoro nous fit ressentir dans son regard. Et pourtant, ce n'est point dans sa nature d'être apeuré, peu importe les nuits. Petit à petit, nous comprenions enfin l'enjeu de la situation, qui était véritablement Mioc. Bien qu'aujourd'hui nous connaissons Mioc, lors de sa présentation, rien ne nous est expliqué. Nous vîmes carrément, eh oui. Seul son nom et son épithède nous fut donné. Nous sommes seulement au chapitre 50 et Zoro se trouve déjà face à la personne... Ah, ça fait mal, hein. Quand tu passes de ce plan-là avec l'horrible Myde... Nous sommes seulement... Ah, ce plan-là avec l'homme le plus fort du monde et le roi des pirates... Il y a une différence, hein. Au chapitre 50, les Zoro se trouvent déjà face à la personne qui doit t'affronter afin de réaliser son rêve. Pour moi... Qui te donne l'audace de me provoquer en duel ? C'est mon ambition. Et une promesse faite à une amie. On aurait pu penser une seule seconde que le meilleur épiiste au monde se présenterait aussitôt dans l'oeuvre. Avec une telle occasion, Zoro ne perd pas de temps et veut prendre la tête de l'homme qui se tient au sommet. Cependant, pour Zoro comme ça... C'est fou quand même, hein. Zoro de l'époque s'est dit, je peux gifler Mioc. Tellement Mioc dans le monde il est pas reconnu, Zoro il a dit, je peux le gifler. On a tendance à sous-estimer ce fait, hein. Mais c'est une dinguerie. Zoro il s'est dit, je suis prêt à le gifler. Il a dit, je vais le gifler, je vais le gifler triple fion. Ne nous attendons pas à cette situation. Zoro ne parvint ne serait-ce que l'effleurer. Mioc, bien supérieur à Zoro, ne perd pas l'occasion d'humilier son adversaire. En dégainant un canif qui repousse la technique à trois sabres de Zoro. Voyant la détermination et un potentiel émanant de Zoro, Mioc souhaita lui faire honneur et pour cela, il décida enfin de se battre avec son sabre présenté comme le sable le plus puissant du monde, le Kokuto Yoru. Mioc, déjà supérieur de par sa force, n'eut aucun mal à battre Zoro avec son sabre. Ouais, c'est Zoro qui parlait de Kaido et Robin qui parle de Big Mom. Sabre d'or. Et c'est ainsi que Mioc fit la promesse à Zoro de se tenir au sommet tant que ce dernier ne soit pas venu le défaire de son trône. Ah, on y vient les gars, les problèmes. Vous voyez, là on était au début, il y a Zoro qui pensait qu'il pouvait gifler triple fion, il y a Don Krieg. Maintenant, les problèmes. C'est parti les mecs. C'est parti, là, soit elle va dire les termes, soit elle va chercher des excuses. Il y a deux types de fans d'OP qui parlent de mieux qu'à Marineford. Il y a ceux qui disent les termes, les faits, et il y a ceux qui cherchent des excuses. On verra. Marineford, arc emblématique de One Piece, de par l'enjeu qui y règne, ou par la présence de tant de personnages mythiques, cet arc restera dans les mémoires. C'est à l'épisode 462, soit 438 épisodes depuis sa dernière apparition que nous voyons Mioc. Bien que nous pouvons le voir, quelques fois, aux côtés de Chance pour fêter la prime de Zoro et Luffy, ou lors de la réunion des Shichibukai avant la Grande Guerre. Cette fois-ci, ce n'est pas seul, mais bien aux côtés des autres Shichibukai que Mioc se tient. Bien que nous voyons Shichibukai, 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 Kaido ! Shichibukai, formidable ! Donc sort du lot à tel point que Bo Hancock vante à l'aura que ce dernier dégage, alors que nous connaissons la haine que Hancock ressent envers les hommes. De Flamingo ainsi que les Amiraux furent surpris que Mioc se joigne au combat, preuve que ce dernier ne se soumet à personne et surtout pas aux marines. Son premier mouvement a été de voir la différence de puissance entre lui et Barbe Blanche, et pour se tester, il lança une simple lame d'air qui a été... Une simple lame d'air ? Une simple lame d'air ? Vous voyez, il y a ces contradictoires, les mecs, s'il vous plaît, réfléchissez avant de parler. Il veut tester le plus fort du monde, il envoie une simple lame d'air, les mecs, par pitié. Dans votre tête, il n'y a pas un problème. Il veut tester le plus fort du monde, il envoie une simple lame d'air. Je ne sais pas, il n'y a pas un souci. Je veux estimer ma force avec un punching ball, mais je mets une pichenette. Il n'y a pas un problème. Je veux tester, je dois frapper, mais je mets une pichenette. Non mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de logique là-dedans. Il n'y a aucune symbolique, la scène ne veut rien dire, Rod a été bourré. Et arrêté difficilement par Diamond Jaws. Les gens ne comprennent pas, c'est très simple. Il veut estimer la différence entre lui et Barbe Blanche. Il envoie une grosse technique. Jaws l'arrête, parce que Jaws lui dit, c'est la symbolique, je suis là pour protéger mon capitaine. Je suis là, c'est comme Sanji ou Zoro qui ont protégé Luffy, pas qu'ils en avaient forcément besoin, mais protéger Luffy sur le deuxième poisson. Parce que ce sont les remparts. Le capitaine, contre le capitaine là, il n'y avait pas vraiment d'équivalent. Il y avait Sengoku et Garp. Il dit, si tu veux t'attaquer à lui, tu dois d'abord me passer moi. D'abord moi, le commandant. Je te bloque. Il lui a chier dessus, c'est comme ça. Voilà, il y a ceux qui cherchent des excuses et ceux qui disent la vérité. La vérité, c'est que Jaws lui a chier dessus. Il y a un côté en diamant, un côté pas en diamant. Il dit, je t'ai arrêté. Tu ne peux pas combattre mon capitaine. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas. D'abord, tu dois me fumer. Capitaine de la troisième flotte de Barbe Blanche. Cependant, ce n'est pas non plus pour rabaisser Mioc. Sachant que pour chaque épéiste, le sabreur doit avoir l'envie de couper une matière. Cela nous est bien expliqué à Alabasta par Zoro en témoigne la branche qui n'a pas été coupée alors que ce dernier a réussi à couper. Il faut avoir la volonté de protéger. Paix Mister One. Ou encore, l'explication du maître de Zoro dans son ordinateur. À cela, nous avons énormément vu Mioc sur le champ de bataille. Comme avec son combat. Koshiro parle de la volonté de protéger. Quand Mioc tape, il veut tout découper. Il ne se dit pas, ma technique va fonctionner sur tout sauf le diamant. Ça n'a pas de sens. Il a tapé pour taper Barbe Blanche. Il a même découpé de la glace. Il est censé découper le bateau également. Mais j'ose l'arrêter. Et même, de toute façon, il y a un côté de jeu qui est pas en diamant. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Arrêtez les excuses. Qui ou ce dernier était très inférieur à Mioc. Nous pouvons noter que Mioc possède un acquis de l'observation très développé. en témoigne le fait qu'il puisse voir Luffy à l'autre bout du champ de bataille. Tout en ayant les yeux fermés. Une utilisation... Non, écoute, pas du coton, non. Non, en fait, c'est nous, on ne comprend pas. En fait, il y a Belle-Mère qui vient avec une bague en diamant. Elle le met devant et bloque la technique, en fait. Bah oui, parce qu'il faut que Mioc ait le souffle du diamant. Vous ne comprenez pas. Belle-Mère avec une bague en diamant bloque l'attaque de Myde. Devant Barbe Blanche. C'est tout à fait logique, les mecs. Le fond du acquis de l'observation avancée a aussi été fait. En effet, Mioc a réussi à prédire... N'importe qui, hein. N'importe qui, dans le chat, vous arrivez devant Barbe Blanche, vous prenez un petit bout de diamant, boum, vous bloquez la technique. Parce que forcément, il n'a pas le souffle du diamant. Il ne s'est pas dit, il faut que je découpe du diamant. Donc c'est comme ça, les mecs. Le qui allait recevoir son attaque, c'était un acquis d'observation au même niveau que celui de Katakuri lors de l'arc Walkie Kailan. Cependant, ce dernier se fera stopper par Vista à l'époque... Là, il est là. Voyez, retour à la réalité. Wake up to reality, les mecs, regardez. Dans leur tête, c'est Shanks, Kaido, Barbe Blanche. Dans la réalité, c'est Vista. C'est comme ça, les mecs, on n'invente rien. Alors oui, vous pouvez pleurer autant que vous voulez. Je sais, ça fait mal, mais... Là, il combat Vista, là. Il combat contre le Goat. Pefflory, le capitaine de la cinquième flotte. Et c'est quoi l'excuse pour Vista ? Il n'avait pas le souffle du tissu ? Il n'avait pas le souffle du poil. Il ne peut pas découper Vista parce que Vista a un torse velu. Et vu qu'il n'a pas le souffle du poil, il ne peut pas le battre. Bah oui, forcément. Toutes les excuses sont bonnes. Dans leur tête, ils pensent qu'ils ont des arguments de fou. Mais c'est que des excuses en permanence. Ils inventent des trucs. Non, ça n'a pas de sens. De Barbe Blanche. Parlons de ce combat. Le souffle des poils. Ce combat a été très utilisé au sein de la communauté afin de dénigrer Mioque. Non, pas dénigrer Mioque. Arrêtez de confondre le fait de dénigrer un personnage et le fait de dire quel niveau a ce personnage. Parce que sinon, je te dis, la Vivrecarde dénigre Mioque. Ça n'a pas de sens. La Vivrecarde te donne une info. T'es contente ou t'es pas contente, tu ne peux pas dire qu'elle dénigre. C'est un fait. Mais la Vivrecarde ne ment pas. Donc il n'y a pas de dénigrer. Le dénigrer, oui, je le dénigre. Moi, je le chie dessus en permanence. Mais avec Vista, non. Avec Vista, je donne un élément de l'oeuvre. C'est un fait. Est-ce qu'on l'a vu combattre Kaido ? Est-ce qu'on l'a vu combattre Ryonko ? Non. On ne l'a pas vu. On l'a vu combattre contre qui Vista ? Et il a reporté. C'est comme ça. Alors oui, pour vous, c'est triste. Mais c'est comme ça. Il a reporté. C'est lui qui a reporté. Donc il estime tellement Vista qu'il a reporté. Rendez-vous compte de la folie. Tellement qu'il estime Vista, il a dit, on reporte. On va terminer le combat. Un autre jour. Si le mec, c'est une merde comparé à toi, tu reportes pas. Tu dis, allez, dégage de là. Dégage avant que je te gifle. C'est ça quand t'es bien plus fort. Mais tu reportes pas, voyons. Un petit peu de sérieux, les mecs. Tu reportes contre une merde. Ce n'a pas de sens, les mecs. Un peu de sérieux. Cependant, je tiens à rappeler que lorsque nous lisons un manga, nous le lisons dans son intégralité. Donc chaque petit détail compte. Comme lors des coups échangés entre Myoke et Vista. Ou voir que Vista tremble à chaque éte. Mais ce truc là, j'applaudis. Alors là, alors là, non. Non, vous allez trop loin. Vous allez beaucoup trop loin, les mecs. Alors des coups échangés entre Myoke et Vista. Non. Nous pouvons voir que Vista tremble à chaque éte. Non, vous allez trop loin, les mecs. Non, vous allez trop loin. Non, c'est une dinguerie. Non, c'est n'importe quoi, les mecs. C'est bon. On n'en peut plus. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais ça n'a pas... Genre, il tremble. Genre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est plus fort que lui ? Qu'il est bien plus fort ? Qu'il peut le one-shot ? Bah vas-y, fais-le ! T'attends quoi ? Mais qu'est-ce que t'attends ? Et pour en rajouter une couche, Myoke ne se bat jamais à fond, même face à un pirate à la... Mais il parle de Zoro sur Vista Blue ! Il parle de Zoro sur Vista Blue ! Combattant, la réputation est habile de parler de Zoro ! Quoi ? Il va combattre contre Kaido et ne va pas se mettre à fond ? Ça n'a pas de sens. C'est en fonction de sa limite. Il ne se met pas à fond en fonction de sa limite. Donc quoi ? Il va combattre Xebec et ne va pas être à fond ? Cet argument n'a pas de sens en fonction de sa limite de puissance. C'est stupide. D'arrêter de prendre n'importe quoi, les mecs ! Par pitié ! Il a fumé les Okama, il a fumé d'Azbonnes, Vista, il n'a pas fumé et il a reporté. Ça, ce sont les faits. Il a même estimé Vista parce qu'elle a dit « Oui, je serais fou si je ne te connaissais pas ! » Enfin, c'est formidable quand même ! ...computation établie comme Vista. Je ne parlerai pas des informations que nous pouvons voir dans les Atabooks. Ah ! Bizarre ! Alors là, si on m'avait dit... Oui, regarde, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Ah ! Bizarre, hein ! Ben oui, hein ! Ah, ben, il ne faut pas parler de la vive-recarde officielle de Vista ! Ah, ben non ! Ah, ben non, il faut faire une autre vidéo pour trouver des excuses ! C'est simple. Ce sont les faits. Ils rivalisent, point. Ton avis, ton interprétation, tes envies, tes rêves, tes fantasmes. Je vais être cru, ce n'est pas contre toi, mais on n'en a rien à foutre ! Pourquoi tu n'en parles pas, là ? Des vive-recardes ? Parce que je veux bien que tu prends des éléments du manga et tu interprètes. Oui, il tremble parce qu'il est plus faible. Ouais, mais Joe, c'est un petit coup. Là, c'est ton avis. C'est ton avis à toi. Tout le monde peut avoir un avis. Une vive-recarde, c'est un élément factuel. C'est comme si je te disais, oh, les cheveux verts. Ils sont verts, ces cheveux. Ils sont verts ou pas ? Oui, ils sont verts. Donc, tu n'as pas à donner ton avis. Tu ne peux pas dire... C'est comme si je... Oui, mais non, il a les cheveux rouges. Non, ils sont verts. Eh ben, il rivalise, il rivalise. Point. C'est comme ça. Voilà. Mais là, bizarre, il ne faut pas en parler. Voilà, c'est étrange, hein ? Regardez. Bizarre. Bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Cette partie de la vidéo... Alors là, si on m'avait dit... Oui, sûrement la partie la plus intéressante concernant Mioque. En effet, de nombreuses informations lors de la rêverie et de la cross-guilde ont été révélées. Tout d'abord, nous sommes... On parle de la cross-guilde, mais on ne parle pas des vivres-cardes. Rendez-vous compte, hein ? Que ces gens-là sont des ennemis de la vérité. Oui, le terme est fort, mais c'est une réalité. Eishiro Oda, auteur de One Piece, a précisé que les vivres-cardes, il les prépare depuis 10 ans. C'est un truc qu'il en avait envie depuis 10 ans. 10 ans ! Vous savez, c'est quoi ? 10 ans ? 10 ans ! Quand il y a une erreur dans une vivres-carde, c'est rectifié. Et là, ils ne veulent pas les prendre en compte parce que ça ne va pas dans leur sens. Ah, ben oui. Ce sont des ennemis de la vérité, ces gens-là. C'est comme ça. La riverie qui est un rassemblement des différents rois à travers le monde pour discuter des différents problèmes qui pèsent sur les différents territoires. Et la décision qui sera la plus importante est la dissolution des Shichibukai, ce qui fait que Myok redevient un pirate. Nous pouvions nous attendre à ce que la prime de ce dernier nous soit enfin révélée. Mais il faudra attendre un peu plus longtemps, car c'est après l'arc Onigashima que tout cela... Parle de la vivres-carde. ... nous sera révélé. En effet, une mystérieuse organisation a été créée. Et au sein de cette organisation, nous pouvons y retrouver des grands noms de la piraterie. Comme Crocodile, Baggy ou encore Myok. Au début de tout cela, l'information a été que Baggy était le chef de cette organisation. Ce que je retiens, c'est qu'on prend des éléments du manga qui peuvent aller dans notre sens en fonction de comment on interprète les infos. Mais tout ce qui va contre nous, on ne le prend pas en compte. Moi, je parle en mon nom, je prends tous les éléments. Tout. Que ça aille dans mon sens ou pas. Quand ça va pas dans mon sens, c'est rare quand ça va pas dans mon sens, sinon je change d'avis. Si il y a un truc qui va vraiment pas dans mon sens, je dis bah non, du coup c'est ça. Mais je prends tout en compte. Et j'explique c'est quoi le truc. Eux non, eux carrément, ils te disent ah non, les Virocard, j'en parle pas. Ah non, ah non, ah non, Crocodile, j'en parle pas. Je... Vista, il tremble. Mais Crocodile, ah bah non, faut pas en parler. Voyez comment c'est, c'est dommage. Alors que nous avons appris par la suite que Crocodile et Miyoc en étaient les réels chefs. Cela ne posa pas de problème à Miyoc, ce dernier cherchant la tranquillité, et que grâce à tout cela et à la... Garp qui rivalise avec Roger, ça n'a pas dans mon sens. Tu me trouves une date de Garp qui rivalise avec Roger Prime, je supprime ma chaîne Twitch. Ça va ou pas ? Je la supprime. Trouve-moi une date maintenant. Parce que moi, les infos que j'ai dans le manga, c'est Barbe Blanche, Prime, est le seul qui pouvait rivaliser avec Roger Malade. Prouve-moi le contraire, une vraie date, je supprime ma chaîne. Vas-y maintenant, je te mets au défi, maintenant. Vas-y, trouve-moi une preuve, je la supprime maintenant. Direct, paramètre, je supprime. Ah bah non, tu peux pas. Bah oui, forcément, vu que ça n'existe pas. Eh ouais mec, c'est comme ça. Position de Baggy au sein de la cross-guide. Alors que moi, j'ai les infos, seule Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Roger. Seule Barbe Blanche. Et que lui, l'info me plaît donc elle est vraie. Ouais bah ouais, forcément. Eh bah oui. Non mais, si j'avais une date, mais honnêtement, c'est quoi mon intérêt à dire que c'est pas ça ? Si vraiment il y avait une date, bah je dirais bah oui, bah c'est son égal. Honnêtement, si il y avait une date, il y avait une vraie info, bah j'aurais dit bah oui. Mais il n'y a pas, ça n'existe pas malheureusement. Moi ce que j'ai, c'est chiquier de contraint. C'est ça que j'ai. C'est dinguerie quand même, 2023, t'es obligé de parler en défi. Carrément, t'es obligé de dire vas-y, ça ou sinon supprime mon truc. C'est incroyable quand même, on a atteint le niveau max de la folie. Fuit enfin révélé. Et la prime a été des plus surprenantes. Miyoko avait une prime de 3 milliards 590 millions. Braigno, celui qui officialise... Ah pareil, prime 3 milliards et demi. Kidelo, tu veux en parler ou pas ? Non, tu vas pas en parler. Les primes nous expliquent pourquoi une telle prime. En effet, bien au-delà de ce que pouvait penser la communauté, Miyoko a point reçu dose de prime pour sa participation au sein de la crossguilde. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Miyoko prime 3 milliards et demi sans crossguilde ? Miyoko prime 3 milliards et demi sans crossguilde. Crocodile prime 2 milliards sans crossguilde. Pour ses qualités d'épéiste, nous avons fait le tour de ce que nous pouvions dire à propos de Miyoko. C'est tout ? Tu nous annonces un truc comme si c'était une vérité générale et tu te barres ? Non mais c'est... Non mais j'ai... Mais seulement pour se démonter, Miyoko a point reçu dose de prime pour sa participation au sein de la crossguilde. Mais seulement pour ses qualités d'épéiste. Attends. Il a une prime de 3 milliards et demi sans crossguilde. Mais c'est quoi ça ? Mais c'est un truc de fou furieux. Mais ils vivent pas dans le même monde que nous. Mais là je suis choqué les mecs. Là je vous jure, je suis, premier degré, choqué. Là je comprends pas. J'essaie de réfléchir, je comprends pas. Dans quel monde tu peux te dire... En fait ces gens là manquent de bon sens, de logique et de bonne foi. Je suis désolé. Ces gens là manquent de bon sens, de logique et de bonne foi. Ils manquent de ces 3 choses. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire. C'est... Et c'est dommage. Et c'est dommage.